Nous savons depuis longtemps que le succès de l'Afrique et sa prosperité sont essentiels pour assurer un avenir meilleur pour tous et non pas seulement pour l'Afrique. Le premier sommet, sa nature en 2014, est un moment, un tournant pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos pays. Un partenariat non pas pour créer des obligations politiques ou pour encourager la dépendance, mais pour partager le succès, partager succès et opportunité. Là où l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent et le monde tout entier réussit également. En une année, on a vu des élections en Afrique, nous avons travaillé avec l'Union africaine pour renforcer la démocratie et les valeurs profondes qui unissent nos peuples, particulièrement nos jeunes. Liberté, opportunité, transparence, bonne gouvernance. Vous pourriez penser, ce forum se consacre des liens d'affaires à faire progresser l'investissement, l'investissement entre l'Afrique et les États-Unis. Pourquoi le président Biden parle-t-il de ces autres choses ? Tout simplement parce que la transformation économique d'affaires dépendent de la bonne gouvernance, d'une population en bonne santé, d'énergie abordable et fiable. Ce sont les éléments que les entrepreneurs cherchent à obtenir lorsqu'ils veulent investir. Pour lancer de nouvelles opportunités et de nouveaux partenariats, les États-Unis s'engagent à appuyer tous les aspects, tous les aspects, disais-je, d'une croissance inclusée en Afrique. Créer le meilleur environnement possible pour parvenir à un engagement commercial durable entre des sociétés africaines et américaines. Les États-Unis souscrivent totalement à l'avenir de l'Afrique. Le travail que nous avons accompli au cours des deux dernières années, nous fondant sur des décennies d'investissements vitaux faits sous d'autres présidents américains, nous ont aidés à faire ces parts cruciaux de l'avant. Les États-Unis ont signé un protocole d'accord historique avec le secrétariat de la nouvelle zone de libre-échange de l'Afrique. Ce protocole va libérer de nouvelles opportunités d'investissement de commerce entre nos pays et rapprochera davantage encore l'Afrique et les États-Unis. C'est une opportunité énorme pour l'avenir de l'Afrique et les États-Unis veulent aider à ce que ces opportunités deviennent des réalités. Nous mettons également en œuvre, grâce à cette zone de libre-échange la plus grande du monde, qui réunit 1,3 milliard de personnes, un marché à l'échelle d'un continent qui représente 3,4 trillions de dollars. Grâce à ce nouveau protocole d'accord, nous faisons les choses comme il le faut. Consacrons la protection pour les travailleurs en Afrique et aux États-Unis en veillant au bien-être des PME afin qu'elles aient une véritable occasion d'être compétitifs. Nous voulons créer des opportunités pour les entreprises dirigées par des femmes, par des membres de communautés toujours mal desservies. Investir, appuyer une économie en croissance dynamique, créer un avenir d'opportunités où personne ne sera laissé à la traîne. Ensuite, nous investissons pour faciliter un commerce régional plus grand au sein de l'Afrique en investissant en infrastructures. Aujourd'hui, la Millennium Challenge Corporation est insignée son premier pacte régional de transport avec le gouvernement. du Bénin et du Niger. Ce pacte investira plus de 500 millions de dollars pour construire et entretenir les routes et mettre à plat des politiques qui réduiront le coût du transport, faisant plus facilement et plus rapidement des transferts par bateau entre le port de Cotonou vers les pays enclavés. Depuis le gouvernement gouvernement, l'AMCC a annoncé nos investissements à hauteur de 1,2 milliard de dollars en Afrique. Et nous pensons que l'AMCC s'engagera à hauteur de 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour toute l'Afrique au cours des trois prochaines années. Le commerce doit se fonder, doit pouvoir compter sur des infrastructures fiables pour que la chaîne de l'offre soit sécurisée et résiliente. L'infrastructure est essentielle à notre vision d'une économie mondiale plus solide qui pourra résister au choc que nous avons vu au cours des dernières années. Troisièmement, nous continuerons d'appuyer l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique en investissant dans le peuple africain. Développer le capital humain, l'infrastructure physique, c'est un des aspects cruciaux de ce partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondial. J'annonce aujourd'hui que la coopération internationale de financement et développement investit 370 millions de dollars de nouveaux projets, 100 millions pour augmenter un accès accru à une énergie propre pour des millions de personnes en Afrique subsaharienne, 20 millions pour financer la manufacture d'engrais, pour aider les petits producteurs, 10 millions de dollars à l'appui de PME pour aider à apporter de l'eau ou de boissons propres aux communautés dans tout le continent. Ce ne sont que quelques exemples. Grâce à vous, à vous tous, grâce à vos signatures de ces contrats sont la preuve compréhente de l'engagement durable que nous faisons. Nous prenons les investisseurs, gouvernement, gouvernement, entreprise, entreprise, personne à personne et plus important, ce n'est jamais que le début. Il y a encore tellement de choses que nous pouvons faire ensemble et que nous ferons ensemble. Merci de votre participation, d'avoir participé à cet autre sommet, un nouveau sommet historique entre les États-Unis et l'État africain. Vous avez jeté les bases de l'avenir de notre partenariat entre nations. Merci et que Dieu nous protège. Merci beaucoup.